et salut tout le monde ici Vénégué moi aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour deux historiques de secrets cachés sur votre téléphone android donc j'ai testé moi mon téléphone c'est un samsung je ne sais pas si ça marche avec les autres tels que wiko ou motorola mais en tout cas ça marche avec les samsung et ça marche pas sur ios donc aussi c'est en fonction de la version de votre téléphone en tout cas pour cet historique le jeu que je vais vous montrer et entre la version 5 et 6 et sinon c'est un autre jeu différent donc on va tout de suite commencer donc vous allez dans les paramètres vous allez tout en bas dans à propos de l'appareil cliquer dessus et là vous allez dans mise à jour logiciel tout début et là je me suis trompé c'est dans un infos logiciels voilà et là dans la version android vous allez bruner 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 et là ça vous impressionne pas je vous dis qu'est ce que c'est il ya un rond coloré vous maintenez votre doigt dessus vous appuyez vous maintenez encore voilà et là il ya lollipop ensuite vous prenez votre doigt et vous entourez les contours vous faites un peu des petites manip et tout sur ça ça arrive pas du premier coup mais je faire une ellipse c'est un peu galère voilà donc re faut faire un peu tout ce que vous pouvez sur fantour et enfin faut fait tout ce que vous voulez pour entourer faire quelque chose elle se vous envoie sur ça et surprise surprise tapez l'écran et oui c'est un flappy burn avec android qui passe entre des sucettes et ce flappy burn il est de chaud j'ai jamais fait un comme score tellement qu'il est chaud je peux vous dire que les sauts ils sont énormes perso c'est hyper difficile de faire un bon score mon petit rachet a fait 6 et franchement je sais pas comment il a fait en tout cas c'est hyper galère et donc voilà donc les sauts sont énormes et puis l'espace est réduit entre les deux ce qui rend hyper dur de faire des bons scores donc voilà c'était tout pour ce petit premier easter egg on va tout de passer au deuxième alors le deuxième vous allez vous rendre donc dans vos sur votre téléphone dans faire un numéro et là vous allez taper étoile dièse 0 étoile dièse et là ça vous envoie sur une page hyper chelou je sais pas ce que c'est c'est des sortes de petits boutons qui servent assez à rien dans un tout premier vous avez raid toujours sur une lumière lumière rouge c'est un peu chou et par contre pour revenir faut bruner les touches retour le gros bouton pour aller à l'écran principal faire ça green c'est la même chose mais qu'un écran vert quoi nous pareil aussi il ya et mais il ya des trucs vraiment chelou genre vibration votre portable des fibres à l'infini c'est assez chelou d'immigré voilà c'est trois couleurs peut augmenter le contraste enfin si quelqu'un sait l'origine dites moi genre il ya un truc méga cam c'est une c'est l'appareil photo front cam c'est l'appareil photo mais de fond ah oui il ya un truc qui sert à rien touch c'est une croix coloris il faut mettre faut passer son nom dessus et pour quitter le menu faut avoir avoir dessiné si il faut avoir mis divers sur tous les petits carré il ya un autre truc c'est donc il y en a un truc c'est sauf qu'il ça c'est hyper chelou c'est le truc qui fait parce que j'arrive pas à en sortir vous appuyez sur la touche retour ça vous fait une couleur sur la touche sur la touche maisons de couleurs sur la touche l'application voilà plein de couleurs différentes et il faut un peu pour une et toutes les touches je pense qu'il faut appuyer sur deux touches en même temps et voilà donc c'est méga chelou mais j'espère que vous aurez mais ces deux petits histoires est vraiment sympa quand même et c'est et ensuite c'est un profil pour un peu pour une et normalement ça va marcher ne vous inquiétez pas et si vous flippez trop vous pouvez toujours éteindre votre téléphone en maintenant la touche éteindre donc sur ce j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo sur deux historiques c'est le cas n'hésitez pas à vraiment bourriner la barre des likes ça me ferait vraiment plaisir et à surtout mettre des commentaires et le plus important c'est ce qui montre vraiment c'est que ce que vous soutenez donc si vous avez vraiment aimé cette vidéo s'il vous plaît abonnez vous si vous n'avez pas envie mettez un commentaire et mettez vraiment ouais c'était cool et tout si vous n'avez même pas encore envie vous mettez un like ça vous demande rien ça prend juste une seconde et sur ce je vous dis à la prochaine